Salut, c'est Pascal de la chaîne de marketing par courriel, simplement. Aujourd'hui, je t'explique exactement à quoi servent les balises de personnalisation dans MailerLite, comment les utiliser et comment créer tes propres balises pour personnaliser tes courriels à 100%. Les balises en tant que telles, tu vas pouvoir les capturer avec une page d'atterrissage, avec un pop-up. Ça va vraiment être de l'information spécifique que tu vas demander à tes abonnés et que tu vas pouvoir réutiliser cette information-là pour créer des courriels personnalisés. Donc, avant de sauter dans le concret, je t'invite fortement à t'abonner à la chaîne de marketing par courriel, simplement, dans laquelle je te partage des trucs, des conseils d'experts pour utiliser les courriels pour trouver plus de clients, faire plus de ventes et augmenter ta notoriété. Je partage des trucs de toutes sortes sur comment écrire des courriels qui vendent, comment capturer des courriels, comment éviter de tomber dans le spam. Donc, abonne-toi, tu vas avoir accès à tous ces conseils-là. Donc, trêve de bavardage, on s'en va sur mon écran. Super! Donc, première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans MailerLite. Je vais t'expliquer exactement où aller pour voir quelles sont les balises actuelles et comment créer des nouvelles balises. C'est super simple. Donc, on se rend dans MailerLite. Lorsqu'on est dans MailerLite, on est sur notre dashboard. Lorsqu'on est connecté, on arrive sur notre écran principal en tant que tel dans lequel on a un petit résumé de ce qui se passe dans votre compte. La première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans les abonnés. Ici, en haut, dans la barre verte, on va se rendre dans Subscribers. Donc, les abonnés. Ici, dans les abonnés, tu vas voir plusieurs sous-onglets. Donc, plusieurs endroits différents pour gérer tes abonnés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans les Fields ici. Les Fields, ça va être tous les champs qui vont servir à récolter de l'information. Maintenant, je t'explique exactement qu'est-ce qu'on voit ici, à quoi ça sert et qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec tout ça. En gros, les tags de personnalisation, c'est de l'information qu'on demande aux gens. C'est comme son nom, son site web, son prénom, son numéro de téléphone, son adresse courriel, c'est aussi une balise d'informations qu'on demande. Et cette information-là, on va pouvoir la réutiliser lorsqu'on va envoyer des courriels, disons. Donc, tu vois, dans un pop-up ou dans une page d'atterrissage, il y a souvent un formulaire dans lequel on va demander le nom et l'adresse courriel. Et chacune des informations que les gens vont rentrer dans ces champs-là, cette information-là va être enregistrée et identifiée comme étant cette information-là. Donc, le courriel, ça va être un champ dans votre formulaire et il va être identifié comme étant ce symbole-là, email. Le nom, ça va être un champ et il va être identifié comme étant ce symbole-là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer plein d'informations différentes à laquelle va être identifié ce qu'on appelle une balise. Donc, ce symbole-là ici, c'est une balise qu'on appelle. Et après ça, on va pouvoir réutiliser cette balise-là dans un courriel pour faire des courriels personnalisés. Donc, lorsqu'on va écrire un courriel, on va dire « Bonjour, balise name » pour que la balise name affiche l'information que la personne a mis lorsqu'elle a rempli le formulaire et qui correspond à la balise name. Donc, dans la situation où on a un formulaire qui est écrit name, la personne va mettre son nom. Et son nom va être associé à la balise name pour chacun des contacts. Donc, c'est à ça que ça va servir ce qu'on appelle les balises. Ceux-ci. Donc, tu vois, dans ma situation, moi j'ai le email, j'ai le nom, j'ai le nom de famille, j'ai la compagnie, le pays, la ville, le numéro de téléphone, la province ou l'état, le nom, le code postal, bon, site web, la source où j'ai capturé la personne, bon, le domaine dans lequel elle travaille. Donc, moi je récolte l'information pour savoir dans quel domaine tu travailles. Et ensuite de ça, je peux écrire un courriel disant « Hey, salut, j'ai vu que tu travailles dans tel domaine. Est-ce que je peux t'aider avec ton marketing par courriel? Il y a plein de stratégies intéressantes à faire et ainsi de suite. » Après ça, tu peux envoyer justement des courriels uniquement à ceux qui sont dans tel domaine ou uniquement à ceux qui ont tant d'années d'expérience ou uniquement à ceux qui sont dans telle ville ou quoi que ce soit. Il y a plein de personnalisation à faire. Donc, voilà. Et si on veut créer une balise, tu veux toi-même créer ta propre balise pour demander de l'information spécifique qui t'intéresse, à ce moment-là, ce qu'on va faire, on va tout simplement cliquer sur « Add new field » ici, le gros bouton orange. On va cliquer là-dessus et c'est là que tu vas pouvoir nommer ce champ-là comme bon te semble. Donc, disons que moi je veux savoir, je veux savoir, je dis n'importe quoi, je veux savoir « Qu'est-ce que t'as mangé hier? » « Qu'est-ce que t'as mangé hier? » Ça ici, ça va être vraiment pour votre organisation. Les gens ne le verront pas. C'est vraiment pour votre propre organisation. Donc, moi je vais appeler mon champ « Manger hier » pour savoir qu'est-ce que la personne a mangé hier. Et là, tu peux faire en sorte que ce soit un champ de texte, donc que la personne répond en écrivant quelque chose. Tu peux faire en sorte que ce soit un champ de numéros, donc que la personne réponde en écrivant uniquement des chiffres, donc qu'elle ne pourra pas écrire de lettres. Ou tu peux demander justement un champ de date pour spécifier une date spécifique. Comme mettons, c'est « Quand t'as fête? » Et après ça, tu peux automatiser des courriels à la fête de la personne pour lui donner une bonne fête, lui envoyer un rabais, etc. Donc, tu pourrais justement appeler ça « Ta fête » ou quoi que ce soit. Moi, c'est « Manger hier », donc ça va être un champ de texte. Et là, on va cliquer sur « Create » tout simplement. Et donc là, justement, j'ai le champ « Manger hier » que je vais pouvoir avoir et mettre dans mes courriels. Dans mes courriels, c'est vraiment le tag ici qu'on va mettre. Donc, tu pourrais écrire un courriel « Salut, j'ai vu que hier, tu as mangé... » Et là, tu insères le tag, la balise. « J'ai vu hier que tu as mangé du spaghetti, de la pizza, de la fondue chinoise, etc. » Ça devient super utile lorsque tu veux faire des courriels personnalisés justement. Et ça va devenir super utile aussi si tu utilises d'autres logiciels qui vont se connecter à Simvoy. Comme pour ma part, moi, j'utilise... Qui va se connecter à MailerLite, pardon. Moi, j'utilise Simvolier. Donc, dans Simvolier, moi, j'ai une page de capture dans laquelle j'offre le guide 2021 des bonnes pratiques en marketing par courriel. Et dans mon formulaire, comme tu peux voir, je demande le prénom, l'adresse courriel et le domaine dans lequel la personne est. Dans cette situation-ci, on va avoir besoin des balises pour que le logiciel 1 puisse communiquer avec le logiciel 2 et lui donner les bonnes informations. Le logiciel 1 va dire, « J'ai récolté telle information qui équivaut au champ prénom chez MailerLite. » « J'ai récolté telle information qui équivaut au champ adresse courriel dans MailerLite. » Donc, les deux logiciels doivent se coordonner, se parler ensemble. Donc, tu vois, lorsque j'ai mon champ ici, le champ « Dans quel domaine es-tu? » Eh bien, comme tu peux voir, moi, j'ai dit, bon, bien, l'information que tu vas récolter dans ce champ-là ici, « Dans quel domaine es-tu? » équivaut à la balise « Domaine » dans MailerLite. Regarde, « Domaine ». Donc, l'information que tu vas récolter ici, je veux que tu l'envoies dans la balise « Domaine » chez MailerLite. Pour que quand chez MailerLite, je vais utiliser la balise « Domaine », j'ai exactement la bonne information. C'est à ça que ça va servir aussi des balises. Lorsqu'on utilise un logiciel externe qu'on veut connecter à MailerLite. Dans la situation de Shopify, disons, on va pouvoir avoir l'information « Quel produit tu as acheté? » Donc, la personne fait un achat dans Shopify, l'information est envoyée dans MailerLite avec la balise « Produits achetés » ou quoi que ce soit. Donc, une fois que c'est fait, bien, votre balise va apparaître ici, tout simplement, et vous allez pouvoir la réutiliser dans vos courriels et n'importe où. Donc, voilà, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. C'est super simple à utiliser. Et puis, si jamais tu as des questions ou il y a quelque chose qui est flou, bien, n'hésite pas à m'écrire pour me le demander. Ça va me faire un grand plaisir de t'aider. Je pense que c'est quelque chose d'hyper intéressant pour créer des courriels personnalisés, pour ramasser de l'information très pertinente sur tes clients, sur tes clients potentiels, etc., etc. Et pouvoir ensuite de ça créer des courriels personnalisés vraiment intéressants pour ta base de clients. Donc, c'est déjà tout. C'est super simple. Merci d'avoir été là. Je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je partage plein de conseils en marketing par courriel pour t'aider à trouver plus de clients, faire plus de ventes et t'épanouir avec ton entreprise. Le courriel, c'est l'outil le plus puissant d'Internet. Donc, je te recommande fortement de l'utiliser pour ton entreprise, peu importe dans quel domaine tu es. Donc, inscris-toi à la chaîne. Je partage plein de trucs comme comment écrire des courriels de vente, comment capturer des courriels rapidement et facilement et comment éviter de tomber dans les spams lorsque tu envoies des courriels. Il y a plein de trucs comme ça que je partage sur la chaîne et je t'invite fortement à t'abonner. Merci beaucoup d'avoir été là et je te dis à très bientôt. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501